Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans un monde où, vous le savez, évidemment, vous êtes dans les médias et tout ça, le traitement de l'information, la capacité à analyser de l'information et à communiquer de l'information est devenu absolument central aujourd'hui pour évoluer dans un monde professionnel. Et les immigrants, particulièrement ceux qui sont arrivés un peu plus âgés et ceux qui n'ont pas étudié au Canada, ils ont un désavantage marqué par rapport aux non-immigrants. Payent moins d'impôts, donc on les payent moins d'impôts, donc on les payent moins d'impôts, donc on l'a vu, donc on l'a vu à cause des risques de ce que vous venez d'expliquer. Ils reçoivent aussi plus en programmes sociaux, en transferts des gouvernements. Exactement, un peu plus, mais ça c'est uniquement les transferts aux particuliers. Donc là, si on voulait vraiment avoir un calcul complet, ce qu'on n'est pas capable de faire, il faudrait avoir aussi les coûts d'éducation qui ne sont pas inclus là-dedans, qui sont probablement un peu plus faibles pour les immigrants. Et les coûts de santé, ça devient extrêmement difficile à prévoir et à calculer. Donc nous, ce que l'on dit, c'est que souvent au Québec, il y a des gens qui peuvent avoir des préjugés qui vont dire « oui, mais les immigrants dépendent beaucoup des transferts sociaux, dépendent beaucoup de l'aide sociale et c'est pour ça que ça nous coûte cher ». C'est vrai, c'est pas à ce point-là. Non, non, nous on dit que vraiment il faut faire très attention. Donc s'il y a un impact qui est un peu plus négatif, c'est plus du côté des entrées et du côté de l'impôt qui est payé, venant du fait que les salaires sont plus bas. Mais là, je veux faire très attention parce que vous savez que c'est un sujet qui est extrêmement sensible, vous le savez mieux que quiconque en fait. Et on veut faire très attention. Si l'impact de l'immigration n'est pas démesurément positif, le corollaire de ça, c'est qu'il n'y ait pas démesurément négatif non plus. Mais la conclusion, c'est que ce n'est pas le remède miracle au vieillissement de la population que certains ont espéré. Absolument. Donc nous, notre message, c'est de dire que ce n'est pas très judicieux de baser les politiques là-dessus. Et par ailleurs, il y a toutes sortes de considérations qui sont morales, humanitaires et d'être pour ou contre tel ou tel aspect. On va continuer à faire des enfants. Merci, M. Dubreuil. Après la pause, Nadia nous parle des impacts de la technologie dans la classe pour baisser le décrochage.